Les efforts internationaux pour convaincre le président palestinien de renoncer à sa candidature à l'ONU n'ont pas porté leurs fruits. A New York, Mahmoud Abbas avait rencontré les membres du Quartet, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton et Catherine Ashton, en charge de la politique étrangère de l'Union Européenne. Mais aucun d'entre eux n'a convaincu le président de l'autorité palestinienne de revenir à la table des négociations avec Israël. A l'issue de ces réunions, Mahmoud Abbas a par ailleurs refusé de reconnaître Israël comme Etat juif. Les Etats-Unis se sont également opposés à une proposition d'Ashton. Elle a encouragé une déclaration conjointe selon laquelle Israël et les Palestiniens reprendraient les négociations pour parvenir à un accord de paix dans six mois. Les responsables américains ont fait valoir qu'une telle échéance n'était pas réaliste et que Mahmoud Abbas aurait besoin de plus de temps pour reprendre le contrôle dans la bande de Gaza. Selon une enquête d'opinion menée par la BBC à travers le monde, une majorité de citoyens soutient la reconnaissance d'un Etat palestinien aux Nations Unies. 49% des participants se sont déclarés en faveur de la candidature palestinienne, 21% s'y sont opposés et 30% se sont abstenus. Plus de 20 400 personnes ont répondu aux sondeurs dans 19 pays au total. Le soutien le plus massif de l'initiative à l'ONU s'observe en Égypte avec 90% pour, 9% contre. En Turquie, 60% soutiennent la candidature, 19% sont contre. Au Pakistan, 52% y sont favorables et seuls 12 sont d'un avis contraire. Quant aux Etats-Unis, 45% des Américains témoignent de leur sympathie à l'égard de la candidature, contre 36% qui s'y opposent. A quelques semaines de la célèbre fête juive de Soukhot, l'Égypte a annoncé qu'elle interdisait l'exportation de feuilles de palmiers pour Israël et que les communautés juives à l'étranger. Le ministère de l'agriculture égyptien a déclaré que l'interdiction resterait en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, Israël a importé d'Égypte quelques 700 000 feuilles de palmiers chaque année avant la fête de Soukhot. Plus de 2 autres millions sont achetés dans les communautés juives de la diaspora. Afin de répondre à la demande, le ministre de l'agriculture israélien a déclaré qu'il délivrerait des permis spéciaux autorisant l'importation de feuilles de palmiers d'Espagne, de Jordanie et de la bande de Gaza. Il souhaite également encourager les agriculteurs israéliens à augmenter leur production. Des responsables israéliens ont déclaré que la possibilité d'une mission de l'État hébreu au siège de l'OTAN à Bruxelles était toujours à l'étude. Des propos qui font écho aux déclarations de la Turquie qui affirmaient avoir mis son veto à une telle initiative. L'option « est toujours réaliste » est étudiée par le ministère des Affaires étrangères et par celui de la Défense, ont indiqué ses responsables. Dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères turc déclarait aussi qu'Ankara avait réussi à bloquer une tentative d'Israël d'ouvrir un bureau au siège de l'OTAN. Ces dernières années, Israël a considérablement renforcé sa coopération avec l'OTAN. Le pays participe régulièrement à divers ateliers et séminaires. L'année dernière, la marine israélienne et l'OTAN ont signé un accord en vue de déployer un navire de guerre destiné à la lutte contre la contrebande d'armes et contre le terrorisme. La banque américaine Citigroup prévoit d'ouvrir un centre de recherche technologique et de développement en Israël pour développer ses activités dans le monde. La banque envisage d'ouvrir ce centre en décembre de cette année, devenant ainsi la deuxième institution internationale après la Barclay à poser ses valises en Israël. Le gouvernement israélien a accordé à Citigroup près de 25 millions de dollars sur une période de 5 ans pour aider à financer son installation. L'année dernière, Israël a mis en œuvre un projet visant à attirer les services financiers et autres entreprises dans le pays.